Un exemple de double attaque, ici dans cette position, la tour attaque à la fois le fou et le cavalier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la tour au jeu d'échecs. D'ici quelques minutes, vous saurez tout sur cette pièce essentielle. Mais avant toute chose, je vous rappelle que nous avons un site internet avec de nombreuses choses à disposition et notamment une formation gratuite pour apprendre à bien jouer aux échecs. Allez, on démarre tout de suite avec la tour ! Et c'est parti ! Voyons comment se déplace la tour. Alors un petit rappel, les tours commencent aux quatre coins de l'échiquier. Rangée 1 pour les tours blanches, rangée 8 pour les tours noires. Alors vous allez voir, c'est très très simple, je vais aller très très vite. Les tours se déplacent soit sur la rangée sur laquelle elle se trouve, soit sur la colonne, c'est-à-dire tout droit ou de côté. Alors, comme toutes les pièces quasiment, à part une, vous n'avez pas le droit de sauter par-dessus les pièces adverses, sauf coup particulier. Donc vous pourrez simplement vous déplacer ainsi jusqu'à trouver une de vos pièces ou une pièce adverse. Vos pièces, vous ne pourrez pas les capturer et les pièces adverses, il faudra capturer. C'est-à-dire que s'il y a un pion ici, vous ne pourrez avancer que jusque-là. Et si vous décidez de jouer ce coup de capture, vous vous mettrez à sa place et vous enlèverez le pion. Voilà, j'imagine que ça, c'est très clair. La tour se déplace soit de côté, donc soit sur la rangée, soit sur la colonne. Vous pouvez retenir une tour, c'est R et C, rangée, colonne. Elle se déplace tout droit. Allons voir un petit exercice maintenant que vous pouvez faire tout seul pour vous entraîner. Donc vous allez mettre votre tour au coin de départ. Un des deux bien sûr. Vous allez disposer des pièces ou pions adverses et vous allez essayer de les capturer. Donc dans un premier temps, comme vous voulez, vous pourrez aller chercher comme ça ou comme ça, comme ça. Vous pourrez faire le tour, je montre des chemins pour aller capturer les pions. Après, à vous de vous amuser, vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Et dans un deuxième temps, ce que vous pourrez faire, c'est aller les capturer, mais sans vous mettre en prise. Donc ici, si vous connaissez le déplacement du pion, vous savez que ce petit pion-là protège celui-là. Donc si on instaurait la règle de capturer sans se mettre en prise, ce serait une erreur parce qu'il pourrait vous capturer. Alors l'intérêt de faire ça, c'est d'apprendre tout de suite à repérer les prises. Très importante aux échecs parce qu'au début de partie, enfin au début plutôt de votre apprentissage, quand vous allez jouer, ce qui va arriver, c'est souvent qu'il va y avoir des pièces en prise. Donc autant apprendre tout de suite à repérer ça. Alors dans ce genre d'exercice, les pions adverses ne bougent pas. On joue tout seul, on déplace sa tour, on s'entraîne juste à déplacer la tour. Ensuite, si vous avez un collègue, un partenaire pour vous entraîner, vous pouvez faire une bataille de tours avec les pions, bien sûr, pour que ce soit plus amusant. Bien sûr, on ne va pas faire deux tours contre deux tours parce qu'elles seraient en vis-à-vis direct. Ce ne serait pas très intéressant. Donc là, je suppose normalement que vous avez déjà étudié les pions. Si ce n'est pas le cas, avant de faire cet exercice, étudiez les pions. Et non, vous allez faire une bataille ici où vous pourrez instaurer les règles que vous voulez, car ici, vous n'aurez pas les règles des échecs. Alors, bien sûr, les règles que vous allez respecter, c'est celles des déplacements des pièces présentes, mais les règles de fin de partie, vous pourrez choisir ce que vous voulez, que ce soit la capture des huit pions adverses, l'échange des tours, ou calculer le nombre qui vous reste au bout d'un moment. C'est à vous de voir. Je vous laisse à votre imagination, qui est très importante aux échecs. Alors, autant commencer à la développer. Et enfin, je vais vous montrer une des possibilités les plus répandues pour la tour au niveau de la tactique. Ça vous aidera peut-être au début. C'est la double attaque. Je vais vous montrer un exemple de double attaque. Ici, dans cette position, la tour attaque à la fois le fou et le cavalier, ce qu'on appelle une double attaque. Alors, j'aurais pu montrer aussi l'enfilade, mais j'ai montré l'enfilade sur une autre pièce, donc je me permets ici de montrer la double attaque. Technique à retenir, qui sera utilisée quasiment dans toutes vos parties plus tard. Retenez bien ça. Je crois que c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Il est temps de conclure. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que mes explications étaient intéressantes. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, pensez à venir découvrir notre site si vous voulez plus d'informations sur le jeu d'échecs. A bientôt !